Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui je reviens pour vous faire mes achats de vacances en termes de maquillage Je vous laisse le choix, j'ai aussi acheté des vêtements, je voulais vous faire cette vidéo en deux parties Mais en y réfléchissant, c'est des vêtements que j'ai acheté pendant l'été Donc c'est des vêtements, voilà, des robes, des petits t-shirts Donc je sais pas trop si ça vaut le coup que je vous les montre, étant donné qu'on arrive à la fin de l'été Je vous laisse le choix, tout simplement, de me dire si oui ou non ça vous intéresse Vous me dites ça en commentaire et si jamais ça vous intéresse, je vous ferai la vidéo Et si ça vous intéresse pas, je la ferai pas, ce que je peux totalement comprendre Donc comme je vous le dis, aujourd'hui je reviens pour vous montrer un petit peu les produits que j'ai acheté pendant mes vacances Ça fait quand même un mois que je suis rentrée de mes vacances Et je vous fais la vidéo que maintenant, comme je vous l'ai déjà dit avec mon déménagement, c'est un petit peu plus compliqué Il a fallu que je rassemble un petit peu tout Et voilà, là c'est vraiment que des produits qui sont permanents Il y a des produits qui sont un petit peu difficiles à trouver, étant donné que la marque ne se trouve pas partout Mais c'est quand même des produits qu'on trouve de plus en plus en France Donc on va arrêter de parler parce que sinon la vidéo va durer 45 minutes Je vais commencer tout de suite Alors en premier temps je me suis racheté mon fond de teint, le Nars Sheer Glow que j'adore Je vous en ai déjà parlé je ne sais combien de fois C'est vraiment mon fond de teint préféré, j'en ai déjà un mais qui était plus clair et qui est bientôt terminé Donc je l'ai racheté parce que comme c'était pas ma teinte pour l'été Je me suis dit que c'était l'occasion, étant donné que la marque Nars n'est pas vendue par chez moi J'ai pris la teinte Barcelona, c'est celui que je porte actuellement et c'est parfait Je vais pas vous en parler plus longtemps parce que je vais vous faire une revue complète Parce que je vous en parle, je vous en parle Mais le mieux c'est quand même de vous en parler dans une revue Où je vous fais une démo, où je vous montre vraiment le rendu du fond de teint qui est magnifique Donc je vous en parle pas plus et je vous en parlerai plus tard Ensuite toujours de chez Nars, je me suis pris l'illuminateur Super Orgasm Ça fait je ne sais combien de temps que je veux me le payer Et je l'avais jamais fait, je sais pas pourquoi C'est un produit que j'avais envie de prendre et en même temps je me suis dit Est-ce que je vais pas mettre 30€ dans un produit qui ne me servira pas Et finalement c'est un super produit, je le mélange avec mon fond de teint Et ça me donne un effet vraiment Ça donne un effet lumineux à mon visage Mais naturellement ça fait pas une boule à facettes Où je brille de partout, pas du tout Par contre voilà, je le mets pas quand il y a des grosses grosses chaleurs Parce que sinon la chaleur plus L'effet lumineux du truc, je me retrouve vraiment Avec une boule à facettes sur le visage C'est pas super sympa Ensuite je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo qu'on pouvait maintenant trouver les produits NYX En France, dans les magasins Douglas Mais Douglas va maintenant être acheté Par Nocibe et donc la marque NYX va repartir Puisque Nocibe ne va pas vendre cette marque là Donc du coup j'en ai profité pour prendre 3 produits Étant donné qu'en fait quand on prenait 3 produits On avait les moins chers à 1€ Donc j'ai pris la poudre HD Studio Photogénique De NYX, voilà, qui se présente comme ceci C'est tout simplement une poudre blanche translucide Hop, je sais pas si vous voyez un petit peu Mais ça fume quoi C'est hyper 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 fin Et c'est une très bonne poudre HD, voilà C'est un peu comme la Make Up For Ever mais qui coûte beaucoup plus cher Et elle est très bien quand j'ai envie de matifier la zone T C'est la poudre que j'utilise en ce moment Et elle est très très bien Et ensuite donc je me suis pris 2 rouges à lèvres Le premier c'est la teinte numéro Nude Et donc bah comme son nom l'indique C'est un nude mais un très 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 joli nude Il est encore plus joli avec un bronzage Parce qu'il ressort encore mieux Et je sais pas si vous pouvez voir Mais je trouve que ça fait un petit peu corail On voit des petits sous-tons beiges un petit peu rosés Et la couleur est vraiment très 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 jolie Et celui-ci c'est vraiment un gros coup de coeur Quand j'ai envie de mettre quelque chose de nude Ensuite le deuxième rouge à lèvres Je vous ai montré dans mes favoris Je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos C'est le Shocking Pink Qui est absolument magnifique C'est un rose en fait avec des sous-tons violets Il est canon celui-ci J'adore le porter Je trouve que ça fait vraiment ressortir la couleur de mes yeux Avec un joli bronzage Je trouve ça magnifique Et comme je vous ai dit dans ma vidéo favori Je trouve que c'est un bon compromis Quand on aime les rouges à lèvres violets Mais qu'on n'ose pas Là il est rose Et en même temps il y a des sous-tons violets Et voilà ça fait pas trop violet Et ça reste portable pour moi Et voilà je le trouve vraiment super beau Ensuite je voulais absolument trouver la marque Essence Parce que j'adore cette marque Je trouve que tous les produits sont géniaux Je n'ai pas été déçue encore des produits Essence Donc je voulais vraiment trouver ça pendant mes vacances Et j'ai trouvé ça à Bordeaux J'ai trouvé ça dans un centre commercial Je ne sais plus du tout le nom Je vous mettrai en annotation si jamais Je le retrouve pour que vous puissiez être au courant tout simplement Donc en premier temps je me suis repris mon mascara favori Le Essence Maximum Définition Volume Mascara Que je vous ai déjà présenté plusieurs fois dans mes favoris Je l'adore Je le trouve génial La brosse j'aime beaucoup Je ne sais pas si vous pouvez voir Mais la brosse elle est vraiment au top Elle sépare bien les cils Elle allonge bien Elle fait du volume Ce mascara est génial Et il coûte je ne sais pas 3,50 euros Quelque chose comme ça Peut-être un petit peu plus Mais je crois même pas plus de 4 euros Donc j'en ai pris deux Je voulais en prendre plus à la base Mais je me suis dit le mieux c'est quand même de tester les autres Parce que Essence ils ont je ne sais combien de mascaras différents Et je me suis dit pourquoi m'arrêter sur un mascara Parce que ça se trouve je vais en tester d'autres Et je vais tomber amoureuse d'un autre Qui sera peut-être mieux Donc j'ai pris le Essence Maximum Volume Avec une brosse différente Donc c'est le bleu comme ceci Et là c'est une brosse un petit peu plus ronde sur les côtés Je ne sais pas si vous pouvez voir Mais la brosse est complètement différente Il est aussi très bien Mais il ne détrône pas celui-ci que je préfère Et ensuite j'ai pris le Maximum Leng Volume Mascara Et pareil la brosse est différente Mais il est aussi très très bien Mais pareil je préfère vraiment celui-ci que je trouve vraiment mieux Mais si vous trouvez ceux-là ils sont aussi super bien Et j'ai vraiment un coup de coeur pour celui-ci Ensuite j'ai pris The Gloss XXXL Long Lasting Lip Gloss Effet Matte Alors moi j'adore tous les produits Effet Matte Moi j'adore les textures matte Je trouve que c'est vraiment le plus joli Donc en premier temps j'ai pris le Velvet Rose Qui est celui-ci Qui est un très joli rose nude Et l'effet matte il est vraiment top C'est pas du tout asséchant C'est bien pigmenté Donc la couleur se présente comme ceci C'est un joli rose nude Vraiment parfait pour tous les jours Il est vraiment très très beau Et ensuite j'ai pris le Soft Nude Qui est celui-ci Un petit peu plus marronné Et un petit peu plus foncé Mais c'est toujours un très joli nude Donc voici la couleur Comme je vous ai dit Un petit peu plus marronné Mais toujours relativement nude Et voilà j'adore moi les produits Qui sont mattes Et malheureusement il n'y en avait que deux Au départ je sais pas pourquoi J'ai vu Effet Matte J'ai dit ouais je les prends tous Et en fait au bout d'un moment Je me suis rendu compte Qu'en fait les autres c'était des gloss normales Et c'était pas du tout des mattes Donc je les ai vite reposés Parce que c'est pas du tout mon truc Ensuite je me suis pris seulement De fard à paupières Je vais pas pouvoir vous dire les teintes Parce qu'en fait il y avait le petit scotch Qui était collé dessus Et donc quand j'en avais les scotch J'ai arraché le nom du fard Donc je pourrais pas vous dire Mais c'est un super joli marron En fait avec des paillettes dorées Qui est mais juste trop 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 beau Il se présente comme ceci Le seul truc que je trouve dommage En fait avec ces fards à paupières là C'est qu'au départ Il y avait plein plein de paillettes dorées Mais c'était juste la première couche Et c'est vraiment ça qui m'a fait craquer Parce que je l'ai trouvé super beau Il y avait plein de paillettes Mais la première fois que je l'utilisais Je me suis dit il est vraiment super beau Et en fait une fois que la première couche est partie Bah il y a quasiment plus beaucoup de paillettes Comme vous pouvez voir Il y a plus beaucoup de paillettes Donc ça c'est vraiment dommage Parce que finalement moi ce qui me plaisait C'est d'avoir plein de paillettes Et après j'en ai plus du tout Donc ça c'est dommage Pareil pour celui-ci Pareil je pourrais pas vous dire la teinte C'est un très joli rose Avec des paillettes dorées Comme vous pouvez voir Il reste des paillettes dorées sur le côté Mais hop si je swatch comme ça Bah il y a plus rien C'est un très joli rose Avec des offlets dorés Assez discret Il y a vraiment très très joli Et voilà Et encore une fois les fards à paupières Essence sont vraiment de super bonne qualité Ils sont bien pigmentés Ils tiennent bien Et il y a vraiment de super jolies couleurs Ensuite j'ai pris un blush De la gamme Silky Touch Blush Qui est le Secret Hit Girl Il est juste magnifique Il est hyper pigmenté Il est juste trop beau Moi j'adore ce genre de ton Hyper orangé Une tuerie Et ensuite j'ai pris le Blush Up Donc c'est le Heart Wave Qui est en fait celui Qui est dégradé entre le rose Et le orange Je suis pas trop fan du rose Mais là mélangé Je trouvais qu'il était super beau Et je trouve qu'on voit vraiment Que c'est un orangé Et un rose en même temps Je trouve qu'on distingue vachement Les deux couleurs Par rapport à celui-ci Qui est vraiment orangé Je trouve qu'on voit vraiment Les sous-tons rosés à l'intérieur Et il est très très beau J'adore les blushs En dégradé de couleur Je trouve ça magnifique Ensuite j'ai repris mon eyeliner Que j'adore Que je vous ai montré Je ne sais combien de fois Le Liquid Ink Je l'adore tellement ce mascara J'en ai pris deux Et je l'ai pris en waterproof Je sais pas pourquoi Je l'ai pris en waterproof Comme j'étais en vacances Je suis aussi sur l'occasion Voilà de mettre du waterproof Si je vais à la mer Ou à la piscine Finalement je l'ai jamais testé Alors je sais pas si vous allez bien voir Au niveau de l'intensité du produit Il est hyper noir La pointe elle est juste au top Comme vous pouvez voir Pas trop fine Mais pas trop épaisse Souple mais pas trop La pointe Quand le produit Est quasiment terminé En général Tous les poils se barrent Dans tous les sens C'est inutilisable Là pas du tout Et si vous pouvez Je vous conseille vivement Vraiment les deux produits Que je vous conseille le plus Les eyeliners Les mascaras C'est de là C'est vraiment pour moi Mes favoris Dans la marque Essence Que je rachèterai encore et encore Alors ensuite j'ai pris la base La Eye Love Stage Que tout le monde parle Et tout le monde adore J'ai voulu la tester En ce moment je ne mets plus de base Je sais pas pourquoi Je n'y pense plus Aujourd'hui je l'avais sorti Je l'avais mis comme ça devant moi En me disant Comme ça je vais penser à en mettre Et j'ai zappé Donc tant pis Mais je la testerai Je vous en reparlerai certainement De toute façon Ensuite j'ai pris deux vernis Donc le premier C'est de la gamme Color & Go C'est celui-ci C'est la teinte Dare It Nude 162 Donc c'est un joli nude En fait Qui est vraiment très très beau Par contre je pensais Que c'était quelque chose Sans paillettes En fait il y a plein de petites paillettes A l'intérieur Pareil je ne l'ai pas encore testé Comme je vous ai déjà dit Je ne suis pas trop vernis Donc je ne pense pas forcément A tout le temps mettre du vernis Même si aujourd'hui J'ai fait l'effort d'en mettre Mais il est vraiment très très beau Et je voulais un nude Et j'ai pris celui-ci Mais finalement j'en ai acheté un autre Que je préfère Que je vais vous montrer après Et celui-ci Je vous l'ai montré dans mes favoris Je l'adore C'est de la gamme Glitter Jewel Effect Ney Polish La teinte c'est Glim & Glim Glitz & Glim 03 Et il est magnifique Il est magnifique Il a plein de paillettes A l'intérieur Je l'ai mis sur mon annulaire Et mon pouce Et c'est juste une tuerie Et en fait c'est plein de paillettes roses Avec des reflets un peu Un peu dorés Argentés Bleutés Verts Enfin c'est une tuerie Donc ensuite j'étais chez Kiko Je me suis pris deux produits Donc en premier temps Je me suis pris le vernis Dont je vous parlais C'est le 372 C'est un joli nude Un petit peu rosé Il est vraiment très très beau Et j'adore en ce moment Ce genre de vernis Parce que c'est discret Sur les ongles Mais ça fait des marques propres Et ça C'est vraiment génial Quand on a pas envie De quelque chose Voilà De super flush Sur les ongles Ou alors on a envie De quelque chose Qui va aller avec n'importe quelle tenue Et on va pas choisir sa tenue En fonction de son vernis Là on assure le coup Et voilà Les vernis Kiko On ne remet plus en doute Leurs qualités Ils sont top Et à tout petit prix Et je crois que je l'ai eu Je l'ai eu à Kiko en Espagne Pour 1,90€ Quelque chose comme ça Enfin il était en promo je crois Donc au top Et ensuite je me suis pris la poudre La Soft Light Powder Parce qu'il me fallait absolument une poudre Que je pouvais pas commander Sur le site de MAC Parce que j'étais en vacances Et qu'il me fallait une poudre Tout de suite Donc j'ai pris la teinte numéro 3 Elle est déjà bientôt terminée Donc là elle fait assez claire Mais en fait elle est plus foncée C'est la poudre que je porte actuellement Voilà La poudre Kiko Pareil je vous en ai déjà parlé Plus d'une fois Elle est vraiment au top du top Elle unifie bien Elle camoufle bien Elle matifie bien Elle fait une peau de pêche Et elle est vraiment géniale Elle coûte 13,90€ Et sincèrement Si vous cherchez une super bonne poudre Kiko Je fais trop chaud Il fait 26 et demi chez moi C'est un four C'est un four chez moi C'est un four Ensuite quand j'étais en Espagne Je me suis repris l'antiserne Fit Me De chez Gemma Maybelline Qui a été discontinué en France Donc j'en ai profité vraiment D'aller là-bas pour me le prendre Il a été discontinué Parce qu'apparemment Il est assez chante pour le contour de l'oeil Moi je l'ai déjà utilisé plusieurs fois Et j'ai jamais eu de soucis Avec cet antiserne là Donc je me suis dit Que j'allais le reprendre Et si jamais mon contour de l'oeil vient à être irrité Je vais directement savoir d'où ça vient Donc je me suis dit Je prends le risque On verra bien Si j'ai pas de soucis Tant mieux pour moi Et sinon j'ai envie de dire Tant pis Mais voilà Il coûtait 6€ Je l'ai pris en deux exemplaires L'autre je sais pas où je l'ai mis pour le moment Mais bon c'est pas trop grave Et j'ai pris la teinte numéro 20 Ensuite j'étais dans une grande surface Et je suis tombée devant la nouvelle bébé crème De chez Maybelline Donc c'est la bébé gomatte 10 en 1 Baby cream polar Donc bébé crème poudre 10 en 1 Donc en fait ça se présente Comme ceci Et en fait moi quand je l'ai acheté Je pensais que c'était Une bébé crème en poudre Mais je suis partie dans cette optique là Et en fait je me suis aperçue Que c'était en crème Mais avec un fini poudré Voilà Donc j'étais à première vue déçue Parce que finalement C'est pas du tout ce que je m'attendais Je la trouve pas fameuse Je trouve pas le rendu très joli Quand je la compare Avec par exemple le fond de teint de chez Nars Je n'aime pas le rendu Je trouve que ça fait plaqué Pas naturel Je vous en ferai peut-être une revue Dites moi ça Si jamais ça vous intéresse De voir ce que ça donne Et que je vous donne vraiment mon avis Dans une vidéo complète Où je vous montrerai vraiment une démonstration Bah du rendu sur la peau Tout simplement Il y a une petite houppette à l'intérieur Et voilà Tout simplement J'ai pas de grand chose à dire dessus Je suis pas convaincue par ce produit là Euh Non pas du tout Ensuite je me suis pris de chez Jemm Maybelline Un vernis color show Et c'est le Ballerina Qui se présente comme ceci C'est un vernis en fait Rose Très clair En fait Et transparent Je sais pas si vous voyez Mais pareil J'aime beaucoup mettre ça sur les ongles Parce que ça fait un effet Encore plus naturel qu'un beige Ça fait un effet Comment dire Un peu gel sur les doigts Mais hyper naturel Et ça j'aime beaucoup Ou par dessus un vernis par exemple Pour lui donner un aspect Un petit peu plus gel J'aime beaucoup Et euh Un aspect il me coûtait 1,90€ je crois Donc rien du tout Ensuite je me suis pris un rouge à lèvres De chez L'Oréal De la gamme Glam Matte J'en ai déjà deux Je sais pas si je vous les ai présentées Je dois vous faire une vidéo Sur les trois que j'ai Pour vous montrer les teintes Et euh Vous en parler un petit peu Puisque c'est des rouges à lèvres liquides Mat Et moi c'est vraiment Ce que je préfère Donc là c'est la teinte Coral Des Minista Qui est juste Absolument magnifique Comme son nom l'indique C'est un corail Et c'est une tuerie Voilà C'est une tuerie Donc j'ai pas trop envie De vous en parler De vous dire si j'aime Ou si j'aime pas ce produit là Parce que je vais vous faire Une vidéo dessus Mais en tous les cas La couleur est vraiment Juste trop 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 jolie Donc voilà Et puis pour ma vidéo Sur mes achats De mes vacances Je vous laisse me dire Encore une fois en commentaire Si jamais la partie vêtements Vous intéresse ou non J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous fais de gros bisous Et je vous dis A très bientôt Ciao Ciao